...entre vérités des yeux, pour adopter ou bien emprunter une expression de l'œil commune. Alors, quel est le but de ce centre ? C'est justement qu'on se retrouve comme on est l'artissant et qu'on ait une soirée électorale durant lesquelles les résultats vont tomber, comme vous le dites, et nous allons ensemble peut-être commenter et voir comment ça se fait. Et plus tard, nous avons publié les mêmes résultats par bureau de vote. Donc, rentrer bureau de vote par bureau de vote comme cela a été toujours exigé par le parti de commande et bien entendu, comme c'est aujourd'hui aussi, ça fait partie de la loi. Donc, ce n'est pas une question de volonté à séduire seulement, il y a aussi la loi. Alors, les résultats que nous avons présentés ce soir, il s'agit des résultats de la bière scolaire. Ou bien, précisément, d'après la loi, on appelle les condolécrivants comme résidents à l'étranger. Et comme vous le savez, nous avons réalisé le scrutin pendant cinq pays dans une phase expérimentale au pilote. Et là, nous devons quand même reconnaître que c'était un effort supplémentaire et que nous allons fournir parce que ce n'était pas prévu dans le budget et tout ça. Nous avons une communauté de ceux-ci et là pour pouvoir prendre en charge nos compatriotes et les îles dans ces cinq pays. Et comme vous pouvez le comprendre, on ne pouvait pas aller au-delà des cinq pays. Et nous nous sommes dit qu'on va organiser ce scrutin dans juste cinq pays. Et puis, nous allons, à la fin de ce processus, tirer les leçons et voir comment on pourrait s'étendre ailleurs au prochain cycle électorale. Alors, ces résultats, moi, pour la partie diaspora, si on peut l'appeler comme ça, c'est... Aujourd'hui, c'est la publication de résultats de la diaspora. C'est tout l'électorat qui a pu participer. Publication de la diaspora. Et par pays, depuis, on va aussi vous les montrer de façon rénovée. Donc, nous les appelons au résultat partiel, parce qu'en fait, après ces cinq pays, nous allons graduellement, à partir sans doute de demain, vous présenter les résultats par province, les résultats nationaux d'un pays qui inclut aussi les provinces. Et nous allons aussi toucher au territoire. L'écran, je ne pense pas qu'il nous permettra d'aller au-delà des territoires. Et cela se fera comme ça, graduellement. Comme vous le savez, en ce moment, il y a la garantie de résultats qui se fait à partir du pays. Et vous le savez, le pays est immense. On a eu beaucoup de problèmes à acheminer. On a eu le même type de défis pour reprendre le même matériel et le ramener dans nos antennes. Car cela me tient, nous pensons que nous allons vivre ensemble un bon moment de démocratie, parce que la démocratie est améliorée pour y rester. Ce n'est pas pour être remplacée par un autre système de gouvernance dont nous ne voulons pas. Donc, ça sera un peu ça. Nous allons vous présenter ces résultats-là. Et puis, demain, je ne sais pas pour laquelle, mais nous allons graduellement vous présenter les résultats maintenant pour le pays, pas pour la diaspora, parce qu'on aura fini avec la diaspora. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Évidemment, je vais terminer quand même par des mots de remerciement. Cet exercice a été très difficile. J'ai commencé par remercier les décorages congolais et les congolais en général. Mais je remercie aussi le gouvernement qui nous a donné les ressources nécessaires pour pouvoir organiser ces élections. Nous avons aussi les parties prenantes, les parties politiques, la société civile, il y a bien entendu les médias qui nous ont bien encadrés en diffusant nos messages. Nos partenaires techniques et financiers qui nous ont accompagnés, souvent avec des expériences comparatives, parce que nous ne vivons pas en isolement. Nous vivons avec le reste de la communauté mondiale. Et là, nous avons pu bénéficier aussi de leurs rapports. J'aimerais quand même dire aussi un mot pour rassurer les gens, parce que j'ai entendu certains parli d'élections théorétiques. Nous ne considérons pas ces élections comme étant théorétiques. Nous considérons que le temps n'étant pas notre allié, nous avons fait le meilleur de nous-mêmes, parce que quel est le but ? Le but, c'est de ne pas rechercher la perfection pour être applaudi. Le but, c'est de permettre aux Congolais et aux Congolaises de participer à un processus ouvert, compétitif, un processus démocratique, crédible. Et c'est sans notre plus grande préoccupation. Et quand nous avons étendu ce processus-là, au deuxième jour, c'est là aussi notre volonté d'assurer que les Congolais jouissent les mêmes droits, les droits à l'égalité, les droits à la participation aux votes. Donc, pour nous, si certains voient un verre en matière vide, nous nous aurons un verre pour trois quarts remplis. Je vous remercie. Si les collègues du Centre national de traitement et de la direction informatique de la Céline sont prêts, comme l'a dit le président, c'est les résultats partiels des cinq pays qui ont accueilli des électeurs, il s'agit de la France, du Canada et des États-Unis. de la France, du Canada et des États-Unis. de la France, du Canada et des États-Unis. Nous sommes le président de la Commission de la Découvrage. Nous sommes très heureux de avoir organisé ces polls parce que, en le début, personne n'a jamais pensé que ça serait possible. Mais nous essayons très bien, pour nous rencontrer les needs de nos candidats et de la Céline. Et, en summary, ce que je veux dire, c'est que nous apprécions le fait que les votants sont patients et nous avons montré beaucoup de gens qui ont participé dans ce processus. et, en ce moment, nous avons eu l'impression que les délais qui ont accueilli. Mais ce n'était pas vraiment la plus importante. Je pense que le plus important, c'est notre engagement et de l'assurer que tout le monde participe dans ce processus. Jérôme des délais Jérôme, c'est qu'ils ont déçu une bonne chose en place. Je dois en avocer les gens et les faut se�naient. C'est beaucoup plus important. En plus, c'est important que nous avons le gouvernement et les déterminants pour dé Bref, nous ne pouvons pas d'annuliter C'est pourquoi vous avez vu que les gens s'arrêtent dans le règne, parce qu'ils ont vraiment voulu recassé leur ballot. Et je pense que c'est assez proof pour tout le monde de savoir ce qu'on a fait hier, c'était une demonstration de notre commitment, notre collectivité de notre démocratie. Je pense aussi que c'est une opportunité de remettre à tous les autres, et notre partenariat pour nous aider à faire des expériences pour nous aider à nous aider à améliorer et à améliorer notre démocratie. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé ! Merci d'avoir regardé ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé ! Merci d'avoir regardé ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé ! Merci d'avoir regardé ! Merci d'avoir regardé ! Merci ! Merci ! Merci d'avoir regardé 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 ! 75,75% ! Merci d'avoir regardé 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 ! Merci de partager ! Merci d'avoir regardé 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 !